Cette jeune fille se fait sacrifier par son grand frère pour de l'argent. Suivez la scène jusqu'à la fin. La jeune fille vient de tomber sur la chambre secrète de son grand frère et par surprise, elle voit une dame sacrifiée et allongée sur le lit. Prise de peur, elle s'en alla en courant. Son grand frère était au salon en train de discuter d'affaires avec un ami. Mais comment va-t-elle faire pour sortir après avoir découvert le secret de son grand frère ? Elle fait comme si de rien n'était, salue son grand frère et son ami et lui dit qu'elle voulait sortir pour aller payer quelque chose. Le grand frère lui dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle pouvait partir sans soucis. A peine sortie, elle voit arriver la petite amie à son grand frère. Celle-ci la salue et elle lui demande ce qu'elle cherchait. La dame lui dit qu'elle cherchait son grand frère et qu'elle était sa fiancée. La petite sœur lui répond en disant qu'elle ferait mieux de partir si elle tenait à sa vie. Ne comprenant pas ses propos, la dame lui demanda pourquoi elle parlait ainsi. La petite sœur lui répondit en disant que son grand frère était un ritualiste et qu'il pouvait la prendre pour des sacrifices. Trouvant tout ceci bizarre, la petite amie la laisse et entre dans la chambre. Pour elle, la petite sœur était cinglée. Arrivé au salon, elle renfroie la mine et salue son petit copain. Voyant que l'ambiance était bizarre, il lui demanda ce qui n'allait pas et pourquoi elle renfroyait la mine. Sa petite amie lui répondit en disant que c'était à cause de sa sœur qu'il lui avait dit qu'il était un ritualiste et qu'il faisait des sacrifices humains. Entendant ses propos, le jeune homme ne savait plus quoi répondre. Il dit alors à sa petite amie de se calmer et que sa sœur avait juste pu et qu'elle n'était pas elle-même. La jeune fille se lève alors et lui dit qu'elle ira la tente dans sa chambre, c'est-à-dire la chambre dans laquelle le jeune homme avait sacrifié l'autre dame. Rapidement, il demande conseil à son ami qui était aussi dans le clan. L'ami lui conseille alors de tuer la petite amie et aussi de tuer sa sœur.